... Si la liberté de religion, c'est aussi la liberté d'exprimer ses convictions religieuses, est-ce qu'il n'y a pas un risque de forcer l'autre à adhérer à ses convictions ? L'ardeur religieuse, c'est de vouloir, de souhaiter du moins, que ce que je crois, que celui en qui je crois, l'autre le découvre. Mais vous savez, déjà dans une famille par exemple des parents, ils ont envie de transmettre à leurs enfants, si les parents sont croyants, ils ont envie de transmettre la foi à leurs enfants. Bon, quand vous allez au cinéma voir un film qui vous a plu, et que vous après vous rencontrez des amis, vous leur dites, allez le voir, vous aussi, vous verrez, il est formidable ce film. Donc je crois que c'est profondément humain que de vouloir faire partager ses passions, et au premier lieu, sa foi. Seulement, tout dépend de la manière dont on se comporte, c'est-à-dire dans le respect de la conscience d'autrui, ou au contraire, dans l'atteinte, dans le non-respect de la conscience d'autrui. Et c'est là où intervient une notion qui est extrêmement importante, et ambiguë et souvent mal interprétée, qui est la notion de prosélytisme. Couramment, quand on entend ce mot, il est quasi toujours systématiquement compris comme négatif, péjoratif. « Ce n'est pas bien, il n'y a pas le droit de faire de prosélytisme ». Eh bien, c'est plus complexe que ça, parce que dans l'étymologie du mot prosélytisme, il y a la notion de zèle, le zélous en latin, une ardeur. Une ardeur, une passion pour faire partager sa conviction. Et comment le droit peut-il aborder cette ardeur comportementale ? Je situe d'abord le prosélytisme uniquement sur le terrain religieux. Si j'étais sur le terrain politique, je parlerais de propagande, qui d'ailleurs, dans l'espace social, est beaucoup plus communément admise. Et au plan du droit, je me référais à deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, deux arrêts célèbres au sujet du prosélytisme. Tout d'abord, l'arrêt Kokinakis contre Grèce de 1993, puis, toujours impliquant la Grèce, l'arrêt Laricis et autres, en 1998. Dans l'arrêt Kokinakis, la Cour européenne dit que seul le prosélytisme abusif doit être réprimé sans plus. Cet adjectif abusif, ce qualificatif, est très important parce qu'implicitement, la Cour européenne laisse entendre que tout prosélytisme n'est pas strictement abusif. Elle ira un peu plus loin, en 1998, dans l'arrêt Laricis et autres. C'était une affaire concernant des officiers supérieurs de l'armée grecque qui étaient pentecôtistes et qui cherchaient à convaincre, à faire adhérer à leur conviction religieuse pentecôtiste, d'une part, de simples soldats, des subalternes, mais qui, hiérarchiquement, dans le cadre de l'armée, leur étaient soumis, et eux, par ailleurs, des civils, hors armée. Et à ce moment-là, la Cour va dégager un critère en considérant qu'il y avait bien eu prosélytisme abusif et donc violation de l'article 9 auprès des simples soldats, puisque, justement, eux-mêmes, étant hiérarchiquement leurs supérieurs, ils exploitaient leur rang hiérarchique dans l'armée pour faire pression sur l'adhésion des simples soldats au pentecôtiste, qui, évidemment, vu le rapport hiérarchique, pouvaient difficilement dire non. En revanche, la Cour européenne considère que les civils avaient tout à fait les moyens de dire oui ou de dire non. Désolé, vous ne m'intéressez pas. Mais souvent, les pressions abusives peuvent s'exercer par des moyens. Promesses d'argent, promesses d'avantages, emprise excessive sur des gens vulnérables, mais, à l'inverse, dans le respect de la conscience et des personnes, d'autrui, il y a moyen, sinon il n'y a plus de communication possible en société, et de chercher à témoigner et à souhaiter que l'autre découvre qui, Dieu que j'aime, car en fait, toujours dans la foi, c'est une histoire d'amour. Des parents font ça avec leurs petits-enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada